bonjour chers frères et sœurs internautes nous allons parler aujourd'hui du peuplement abidji les abidji de la zone de Sikensi en fait c'est d'autres populations qui leur donnent le nom des abidji les abidji eux-mêmes désignent leur région à partir de deux variantes de leur langue la langue qu'ils parlent ayembe et obrou mais je pense que le nom abidji que certains leur ont donné est très significatif pour une raison simple à mon avis le suffisque dji ou dje ou djele veut dire enfants de notamment en abe et dans certaines langues de cette région là donc abidji c'est abe dje c'est-à-dire les enfants des abe et pourquoi parce que de nombreux de nombreux patricains parce qu'ils sont patrilinéaires ils mettent l'accent sur le patrinage les abidji tout comme les abe d'ailleurs de nombreux patricains ou de nombreux clans qu'on trouve en pays abe on les retrouve également en pays abidji alors je vais en citer quelques-uns vous avez le patricain des paman vous avez les paman les hokujulé les agwaïens ou waïens afia les akkassi les wédié les ogroobrou vous voyez plusieurs clans qu'on trouve en pays abe on le retrouve en pays abidji alors il faut dire que le pour le docteur de sa manie a fait un travail remarquable sur le peuplement des abidji la fin travail remarquable d'abord il a fait mémoire de maîtrise et puis ensuite il a fait une thèse sur les abidji alors le groupe compte qu'on considère comme les premiers venus dans ce qui va être le pays abidji ce sont les clans et cp a pagué et agna bon je n'oublie jamais de vous dit chaque fois que nos forêts ont été anciennement peuplé par des négris les piqumé mais les cp qu'on trouve aussi à saïve disent très bien qu'ils ont séjourné à d'ailleurs dans le nom a pagué ou pas main ou a pas main on retrouve cette immigration que j'ai mis à jour ce peuplement à bafou gars probo adele avatim et qui a servi de sous bassement à la formation de plusieurs groupes ethniques tant qu'on ne saisit pas cette immigration on ne peut pas avoir une vue nette du peuplement de plus et de la formation de plusieurs ethnies en côte d'ivoire quand j'ai parlé du peuplement baoulé je vous ai parlé justement des éléments qui appartiennent à cette immigration comme les gaies comme les apatifouais comme les ouamla comme les battra comme les accoufouais etc comme les bonnes et j'ai fait la même chose aussi quand j'ai parlé des hébreux je vous ai dit qu'elle est à quand j'ai un de la zone de la côte d'eau appartiennent à cette immigration donc les cp à baguette appartiennent à cette immigration à bafou gars probo adele avatim qui a fui une région assez vaste du fait de l'expansion du royaume aquamou qui s'est livré à la traite négrière donc là dedans il y avait des éléments aqua mais des éléments non aqua comme les grands d'acra comme les adanbe de labadi et comme des des portos aqua comme les bois qu'on trouve justement dans la basse volta voilà c'est ça et le fait que les cp disent que ils ont séjourné à aurait ce qu'au bout mais ne m'étonne pas et ce groupe qui en partenaient qui appartiennent à cette migration des noyaux spécifiques disent que les ancêtres sont descendus du ciel à l'aide d'une chaîne voilà c'est comme ça mais je pense que les agrona dans cette migration et il faisait partie du royaume spécifique des agrona qui est un royaume aussi qui est tout à fait à l'est sur la côte de la région d'acra et qui a subi aussi l'hégémonie des des accords et tout ça ça fut ce fut au 17e siècle on a donc toutes ces populations qu'elle s'est installée au 17e siècle d'ailleurs les agrona qu'on trouve ainsi qu'est-ce mais c'est qu'un c'est comme comment il explique il dit c'est qu'un c'est ça veut dire garder l'or mais quand on dit l'argent c'est que si l'argent c'est parce que l'or était le moyen de paiement c'était la monnaie des accords dont ne vous trompez pas s'ils appellent l'argent sika en fait ça fait référence à l'eau sinon nous l'os sont vraiment ces six cas voilà c'est comme ça et puis ce sont ces populations là les s&p a pagué abouna qui sont venus d'abord les premiers en pays habillés qui sont installés et puis vous avez les europe qu'on trouve à bonnes mais ils sont venus d'où ils sont venus du pays à du coup notamment d'accradiou mais aussi bien les europe qu'on fait les populations d'accradiou du pays à du coup appartiennent à la migration à brem c'est cette migration là qui a formé le groupe au monolithique ethnique des aladiens et je vous ai dit que le royaume à brem est un royaume aussi qui était sur la côte du pays fanti actuel voilà et se sont installés à gombo et sans compter les obrubrou dont j'ai parlé qui sont des didakou qui eux aussi sont installés en pays habillé mais après cette migration des s&p a pagué abouna vous avez une migration importante qui se fait au 18e siècle et qui va donner aussi plusieurs clans en pays habillé nous allons passer quelques plans en revue vous avez les accradiens blanc qui sont notamment à gombo qui eux sont les amis savoir ils savent qu'ils sont venus de la région des années des bateaux les années savoir d'un bateau dans le monde voilà c'est de là qu'ils sont venus se sont installés à gombo en parlant du peuple en bois je vous ai parlé justement du clan à combi en blanc et puis vous avez les hébrais les hébrais mais qui disent que l'ancêtre hébrais timu était le frère de tanwajou tanwajou qui est la reine de ali qui a créé thiasali qui a créé la chefferie de thiasali oui donc ils sont de la migration à sabu baoulé à sabu voilà et c'est d'autres ancêtres comme épicaux et puis un gondimant voilà mais je pense que le nom gondimant bon c'est possible qu'on donne ce nom à un être humain mais en fait un gondimant c'est c'est un instrument de divination chez les amis c'est un instrument de divination chez les amis chez les akans c'est fait avec des laniens avec au bout de chaque des laniens en cuis avec au bout des figurines et puis vous avez par exemple le clan au bout et puis aussi d'abord en parlant du temps au bout ils se savent des liens d'origine avec les hébrais sont bons et justement une fraction de cela s'est installé dans le village de helibo voilà dans le village de helibo et ils se souviennent que leurs ancêtres s'appellent morocassi alors donc ils appartiennent à la migration aouine ou agni donc ils sont d'extraction agni il ya aussi les agouaïens avec le clan ouaïen afia qu'on trouve aussi bien un pays à baie qu'un pays à biji et ils appartiennent à la migration mori et les moriés qui sont des qui relèvent de la migration agni voilà de la migration agni qui part de l'ébrou ça en 1721 à la suite de la défaite de ce royaume face à la santé et puis nous poursuivons pour ceux qui appartiennent à cette migration là vous avez notamment les les auropos à ne pas confondre avec les yoropos alors l'europe et disent que les pays d'origine s'appelle ahah mais là c'est quoi là c'est ça désigne la chantilly les années les baoules et appelle le pays à chantilly ah mais il faut dire que chez les achats qui me le mot avait dit la chasse voilà donc eux aussi sans doute même s'ils sont d'extraction à chantilly mais ils ont participé en fait à la migration agni et broussa et baoules et à sabon voilà c'est la même migration c'est aussi le cas du clan à moins qui appartient aussi à cette même migration voilà donc cela les auropos ont sans doute transité par le pays abe mori et puis à des migrations isolées je les appelle ainsi qu'ils sont venus atterrir un pays habillé c'est le cas notamment de ceux qui ont créé le village de braf et bi ce qui ont créé le village de braf et bi sont venus de braf et dont un pays avicam mais quand nous allons nous avons parlé du peu plus le mans avicam nous avons bien montré que c'est braf est là qu'ils sont à braf et dont un pays avicam et à braf et bi un pays abidji sont des amis braf et c'est à dire les amis fondateurs de royaume agni sans vie voilà les amis braf et le village de affaire bi un pays abidji a été créé par des populations affaire venu de affaire dont un pays avicam mais c'est affaire là et aussi ils sont venus du pays agni sans vie c'était des affaire ma il ya une zone du pays agni sans vie qu'on appelle affaire ma voilà donc c'est ça ce sont ceux là qui ont créé affaire dont un pays avicam et affaire bi un pays abidji voilà j'ai déjà parlé de ouboubou mais il ya aussi un dernier clan que j'aimerais citer c'est le cas ébou qui le cas d'eau qui est d'origine haïzi voilà ce clan dit qu'il est venu du pays haïzi notamment de l'île de tiaba donc voilà un peu présenter le peuplement abidji quand on fait des vidéos on peut pas donner les détails avec les démonstrations avec les sources c'est qu'il nous fait que vous donner des informations générales c'est ainsi mais si vous voulez avoir des détails vous pouvez lui mais mes ouvrages les ouvrages sur la question donc ça pose pas de problème je vous remercie c'était le procès à l'oukwame rené procès titulé d'histoire l'université félicite boigny au département d'histoire merci et à bientôt